bonsoir à tous bonsoir à toutes vous êtes sur esport bros cv on est là pour du splatoon et on a une belle soirée dans l'encre en perspective avec deux matchs à suivre c'est dimitri et c'est salut dimitri salut à toutes et à tous on se retrouve ce soir encore une fois pour un nouveau match de ligue eb tv un nouveau week end sous le signe de splatoon 2 qui commence alors pour pour commencer les hostilités de cette soirée on vous le disait il ya deux matchs à suivre ce soir on va commencer par un match de division 1 s'il vous plaît entre les extras à la marque arctique et les silver hawks deux équipes qui vont du coup disputer la victoire dans ce match de semaine 4 de ligue eb tv ouais deux équipes qu'on commence à connaître évidemment on a suivi un petit peu leur parcours sur les dernières semaines on peut peut-être récapituler leurs résultats jusqu'à maintenant du côté des silver hawks assez est compliqué et c'est que des défaites mais ça rend pas honneur à en match qu'on a vu deux parce qu'ils ont souvent fait des très très bonnes parties ils ont perdu 4 à 2 contre l'alliance rogue 4 à 3 contre les squeeze united c'était du coup des rencontres plutôt serrés et dernièrement on ne s'était en direct on les a vu perdre 4 à 0 pour les extra la marque firmament mais là encore le 4 à 0 l'on leur rend pas forcément honneur puisque sur cette certaine partie ils ont vraiment fait des bons mouvements et ça c'est parfois jouer à quelques détails du coup les silver ox qui qui vont devoir tenter de déjouer un petit peu les coups du sort qui sont leur défaveur pour le moment ce soir du côté des extra la marque arctique c'est un petit peu mieux il ya eu une défaite contre les grands frères des extra la marque firmament 4 à 3 la première semaine une victoire 4 à 0 contre squealing good et une victoire quatre à un contre squeeze united les l'article qui vont avoir la volonté de continuer sur cette bonne dynamique et met tout à fait les extra marques qu'on a vu récemment en cast sur esports bros tv et qui ont envoyé qui ont envoyé du rêve notamment la semaine dernière contre les squeeze united les joueurs qui sont en train de rejoindre la salle ils ne devraient pas tarder à pouvoir commencer ce match en expédition risquée sur les tours girelles pour commencer vous le voyez à l'écran les différentes maps et les différents modes à jouer cette semaine petite nouveauté on a le retour de la cave et carrière caviar si j'y arrive en plus de palourdes dans la rotation de semaine 4 pourrait donc découvrir le retour de cette map en compétition allez ya obito et galons qui ont rejoint cura pour les silver aux l'ont plus qu'un du coup tout à fait du côté extra lamar arctique pour commencer cette rencontre on aura pierrot splatink fille au fléau pardon et maxou ouais plutôt classique un du côté des extra lamar ça serait pas étonnant que vesperia peut-être façon d'entrer sur certaines rotations pourra apporter un petit peu de la flexibilité un autre style de jeu un souvent ils rentrent en ligue btv du côté des silver ox qui est ce qu'on doit pouvoir attendre on attend sans doute nantes j'imagine ouais qui se fait attendre pour accompagner courant galons et hobito alors nantes peut-être pas d'après ce que je peux lire on sera en train d'attendre timo et ben pourquoi pas pourquoi pas en tout cas faudrait qu'ils se dépêchent un petit peu quand même on a cinq minutes là les spectateurs que vous êtes vous devez avoir hâte de voir ce match dans l'encre entre les deux équipes ça va commencer à vous inquiétez pas de toute façon on va pas partir on reste là on va pas louper le début de ce match bien entendu sur les tours girelles à beaucoup de beaucoup de maps de splatoon 1 finalement un qui qui reviennent au fil du temps mais pas tellement dans les rotations qu'on va avoir puisqu'il ya que deux cartes de splatoon 1 qui sont là donc les tours girelles sur lesquelles on va commencer et carrière caviar qu'on va revoir du coup ça y est elle est revenu il n'y a pas si longtemps que ça elle a pas beaucoup changé mais il ya quelques changements changement quand même qui sont intéressants au centre de la carte avec les tapis roulants qu'on changer de côté par exemple les équipes et des joueurs en mode solo qui essaient de se réapproprier ce nous ce terrain qui est revenu du coup en attendant peut-être plus tard des nouvelles cartes et met tout à fait la carrière caviar qui à mon sens est beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était avant est beaucoup plus propice aux longues portées ça fonctionne assez bien on va voir si les joueurs vont en faire usage sur sur cette plus de palourdes qui arrivera en troisième manche du coup elle sera joué quoi qu'il arrive même si l'une des deux équipes l'emporte sur un 4 à 0 on verra la carrière caviar en plus de palourdes ce soir dans cette rencontre alors que le dernier joueur silverox se fait attendre à ça y est finalement c'est bien nantes qui arrive et qui rejoint ses coéquipiers pour commencer ce match il était temps allez on avait hâte d'y aller le temps de faire les équipes et on va se retrouver au sommet des tours girelles pour ce match entre les extra lamar arctique et silverox les joueurs qui vont choisir leurs armes et vêtements pour aborder du mieux possible cette rotation tout à fait va falloir emmener le stand mobile dans le camp adverse en faisant sauter les différents checkpoints sur le trajet autant dire que il va falloir réussir vraiment à s'emparer de la tour et puis vraiment casser la défense adverse parce que souvent souvent en mode expédition risqué on a une défense à base de pygmalance qui vient stopper les attaques il va falloir le tout ce sera de réussir à déjouer ce plan adverse en envoyant un ou deux attaquants sur les hauteurs complètement une des clés c'est d'être agressif on l'a très bien vu d'ailleurs lors du dernier match avec les extra lamar firmament qui ont contre attaque après avoir subi un poche énorme de squealing good ont été très très agressif à l'image de brasario qui était monté carrément dans les pentes pour aller arrêter des adversaires très très haut être agressif prendre les positions hautes au dessus de la tour de l'équipe adverse ça a permis aux extra lamar firmament d'aller pousser le stand encore plus loin que les squealing good et même d'aller jusqu'au chaos être agressif et être volontaire aller de l'avant c'est souvent ce qui paye dans splatoon il va falloir en tout cas ici mettre en place cette stratégie là pour faire avancer la tour le plus loin possible dans le camp adverse on y est sur les tours girelles ça y est il va pouvoir commencer ce match entre les extra lamar arctique et silver ox un point sur la compo du côté de des extra lamar on a pyro avec le liquidateur splatting avec le liquidateur pro fléau le rafael blaster et maxou avec un liquidateur juin du côté silver ox on a cura one zap galons avec son concentraceur obito avec son je reviens pas sur le nom nantes avec un club blaster et donc obito c'est un arroseur lourd voilà voilà un arroseur lourd exactement il s'essaye à cette arme de plus en plus et ça s'est très bien passé d'ailleurs pour lui sur le dernier match qu'on a vu avec cette arme donc on va suivre ça de près il ya croit qu'il va agresser déjà un petit peu un des adversaires mais le stand va dans l'autre sens oh là là il s'est fait liquider sur le stand mobile par un très joli coup de sniper et pierrot qui utilisa son choc chromatique d'une fort belle manière qui prend l'équilation sur cura il ya moins trois sur les silver ox pierrot du coup qui va peut-être tenter de prendre du terrain vers l'avant pour aider son équipe à pousser cette tour la tour qui commence à marquer des points pour l'extra la marque arctique et qui arrive au premier checkpoint a été misé un peu tôt cette pique malance elle n'a pas permis de passer le mur de gauche là ce mur sur lequel s'est placé galance justement qui a une position imprenable avec son sniper pour prendre des liquidations mais là il s'est fait attaquer par pierrot qui est monté et qui a bondi sur lui c'est tout bon pour les extra la mare le stand qui va continuer à avancer avec maxou dessus ou pierrot qui a fait ce qu'il fallait là à peine il s'est fait attaquer par hobito il a utilisé son choc chromatique et puis la bombe ballon directement sur hobito il a pris la liquidation comme ça et ça permet à la tour de continuer d'avancer sans être trop inquiété pour le moment splatine qui lance ses bulles d'encre devant la tour justement voilà c'est très très bon ce qu'ils font les extra la mare là pour aller sans doute jusqu'au chaos avec maxou qui est tué il a arrêté au dernier moment attention il ya encore splatine qui est là un splatine qui va monter sur le stand qui se liquider par nantes fléau qui se fait liquider également par un an le dernier défenseur du côté de silver ox qui sauve les meubles on était à un point du chaos et met les silver ox qui vont désormais devoir contre attaquer ça va être le chaos ou rien pour eux ouais tout à fait ils ont plus le droit à l'erreur les silver ox il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et bonne défense quand même de nantes qui sauve les meubles là dessus mais ça va être très très compliqué un temps le début de cette partie a été dominé de la tête et des épaules par les extra la mare où ils sont encore moins trois là les 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 silver ox ouais avec obito qui tombe un également les extra la mare qui vont encore aller vers l'avant de plus belle mettre la pression avec fleau qui a tenté de monter un sur les positions l'est et pierrot qui monte carrément sur le mur de gauche il met son champ chromatique dans le plan adverse ce qui va prendre des liquidations et réussit à faire une autre liquidation avec courra le stand avance pendant ce temps là avec maxou qui est toujours dessus et qui s'approche dangereusement du chaos avec splatine qui met ses bulles d'or voilà c'est le chaos pour les extra la mare ils s'y sont repris à deux fois sur leur tentative ça a payé sur la deuxième poids les extra la mare qui était dominant sur les tours girelles et qui remporte ce premier point ouais bonne domination alors je pense que ça va se voir également au score ouais ça y'a pas photo les silver ox ils se sont fait un peu étouffer avec notamment pierrot qui a été très haut et puis la bonne utilisation des spéciaux une nouvelle fois de splatting et de fléau qui a qui a qui a vraiment fait le travail et qui permet aux extrémas arctiques de l'emporter dans cette première manche et d'ouvrir le score dans cette quatrième semaine de ligue btv en division 1 alors on va aller en défense de zone sur la scène sirène et on a l'entrée de vesperia côté extra la mare il a remplacé fléau fléau ok le rafa blaster allez si tout le monde est prêt on y va sur la scène sirène pour une défense de zone en mettant vesperia de la bonne couleur alors les silver ox qui ont été effectivement plutôt acculé là ils auront ils auront mis une très très bonne pression des extra la mare ils n'ont pas réussi à s'en sortir au niveau de du nombre d'ingling sur le terrain les silver ox c'était souvent en infériorité il va falloir redresser la situation sur cette défense de zone sur la scène sirène et défense de zone c'est compliqué contre les extra la mare arctique parce que souvent alors que sans cri égard on tient une zone on a des bulles d'encre de splatting qui nous arrive dessus la tête et qui explose c'est plutôt plutôt un mode que splatting affectionne pour ses bulles d'encre alors la vie à de nombreuses reprises il va falloir déjouer ça du côté des silver ox on va voir tout de suite la composition des deux équipes côté extra la mare pas beaucoup de changement vesperia qui rentre avec le rouleau carbone ouais du côté des silver ox on a courant au nzap qui allonce toujours au concentraceur au buto à l'arroseur et nantes à l'éclat blaster et la zone était déjà prise mais pas trop longtemps par les silver ox il y a nantes oh nantes qui s'est fait liquider par une bombe et voilà les premières bulles d'encre splatting qui les fait exploser la zone qui est jaune la couleur des extra la mare le compteur qui défile et si le roc ils ont tenté d'attaquer sans doute avec galance qui essaie de prendre le kill mais il n'y arrive pas sur splatting il va peut-être qu'il parvenir ça y est il a réussi avec sa pigmalence et du coup la zone qui est reprise pour les silver ox qui s'empare du centre il va falloir qu'il continue comme ça de se projeter vers l'avant il y a nantes là qui a été pas mal placé ouais nantes il a fait une super action il a mis son choc dans le camp adverse puis il a eu un très joli kill en direct avec son éclat blaster il y a Vespe avec son rouleau qui est dans la zone mais il est esselé Vespe il survit pour le moment il prend un super kill sur nantes et il continue à peindre là il finit par se faire les quitter par Obito qui était là Obito qui est contraint de reculer parce qu'il y a les bulles d'encre voilà les fameuses bulles d'angle de splatting qui explosent les silver ox ont quand même pris le lead 64 points restant contre 71 et Galance qui essaie de tirer au loin avec son sniper ouais tout à fait là les silver ox ils sont bien je sens qu'ils vont pouvoir reprendre la zone ça y est c'est fait ils ont bien pris le contrôle du centre ils sont en moins 2 les extra mar sont en moins 2 Pierrot qui utilise son choc chromatique un peu pour survivre est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose l'approche de la zone il essaie de la peindre faire un arrêt de décompte ça y est c'est fait mais il s'est attaqué là par le blaster la zone qui est quand même reprise pour les extra mar l'espace d'un instant comme ça la penalité qui est placée c'est toujours ça de pris oh il est tout seul là Pierrot qu'il est important sur splatting là alors qu'il mettait ses bulles d'encre il a pu en envoyer qu'une et il s'est fait liquider c'est exactement ce qu'il faut faire sur splatting pour l'empêcher de mettre en place son jeu il faut réussir à être agressif sur lui et le liquider avant qu'il puisse faire mettre ses bulles d'encre enfin enchaîner son son spécial il est revenu dans la zone splatting il prend un super kill sur galance et il émet les bulles ça va sans doute être la reprise de zone pour les extra lamar voilà Pierrot il a été prudent quand il était esselé il a vraiment attendu le retour de son équipe avant de se découvrir et il a pris une liquidation c'est bien joué du coup ils sont bien placés là avec avec Pierrot là qui met son choc chromatique et qui il a pas pris la liquidation sur son adversaire mais il prend un assist sur Kura prise de lead prise de lead des extra lamar qui tiennent bien la baraque ils tiennent bien la zone galance est très très loin avec son sniper il faut que son équipe tente d'aller dans la zone Obito qui est là il met son armure ça y est ça va sans doute sonner la charge des silver ox voilà arrêt de décompte est-ce qu'ils vont réussir à la reprendre attention aux bulles d'encre et voilà les bulles d'encre de splatting qui font tellement mal il prend en plus le kill derrière avec son liquidateur sur galance et il continue peut-être dans la foulée non il se fait liquider les silver ox qui vont peut-être avoir l'opportunité de fin de la zone finalement non parce qu'il y a Pierrot qui est là aussi pour prendre les liquidations il est en duel et il gène beaucoup les silver ox Pierrot il reste plus que quelques points à marquer pour les extra lamar ouais les points qui défilent et ça va vers le chaos ça y est le chaos pour les extra lamar arctique qui remporte cette deuxième manche c'était un peu plus disputé que la première honnêtement on a vu de bonnes séquences de jeu côté silver ox sur celle-ci mais les extra lamar ont été plus forts et notamment avec les bulles d'encre de splatting on l'avait annoncé qui ont permis à il seul de reprendre la zone à de nombreuses reprises ouais dur 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 hein ces bulles d'encre de splatting on le sait en défense de zone à quel point ça impacte les parties là c'était le cas c'était très compliqué face à elle ça fait 2 à 0 pour les extra lamar alors qu'on va se diriger sur carrière caviar en pluie de palourdes ça y est c'est le retour de la carrière caviar en compétition en ligue eb tv on espère voir un beau match sur sur ce stage qui nous revient de splatoon 1 fléau est rentré il remplace max ou du côté extra lamar arctique ouais ça tourne du côté des arctiques alors c'est ça peut déjà être une manche importante quand même silver ox il faudrait pas qu'il laisse trop l'adversaire prendre le large il y a un risque de 3 à 0 après cette manche et 3 à 0 ça donne des balles de match derrière puisqu'il faut aller à 4 points pour remporter le match de ligue silver ox là il faudrait il faudrait qu'ils essayent de faire le maximum pour remporter cette manche en pluie de palourdes face à des extra lamar arctique pour le moment qui sont sereins et qui dominent les parties ouais tout à fait pour le moment ils sont pas trop inquiétés les coéquipiers de splatting on va voir un peu sur cette pluie de palourdes ce qu'il va en être c'est très différent la pluie de palourdes surtout sur une map qui sur un stage qui vient de sortir on va peut-être être surpris par l'issue de cette manche en tout cas on l'espère on va voir un peu les joueurs qui sont en train de réfléchir à la meilleure stratégie à adopter on va voir ce qu'ils vont pouvoir proposer j'avoue que j'ai comme j'ai pas vraiment l'habitude moi même de carrière caviar je ne peux pas vraiment donner de prédiction là dessus mais ce qui marche toujours c'est les bulles d'encre autour du panier ça c'est sûr ça c'est sûr effectivement pour lancer un push quand on a une super palourde pour s'approcher le plus possible du panier sans être inquiété par les tirs adverses les bulles d'encre comme bouclier ça aide énormément et ça m'étonnerait qu'on n'en voit pas là par l'intermédiaire de splatting encore les joueurs sont prêts on les rejoint sur la carrière caviar en plus de palourdes il va falloir collecter toutes les petites palourdes que vous voyez scintiller là sur le terrain un point sur la compo du côté des extra lamar arctique évidemment toujours le liquidateur avec les bulles pour splatting liquidateur également pour pierrot vesperia au nettoyeur xl après le rouleau et fléau rafa blaster et du côté silver ox galons a pris un turbo blaster et cura a pris un liquidateur griffé pas de changement sinon et la partie qui commence déjà avec il ya une liquidation des deux côtés je pense et splatting ce n'est pas une bulle d'encre non c'est une super palourde qui porte décidément splatting je le vois tout le temps avec des bulles d'encre non et là il porte l'objectif il porte la super palourde mais il a ses bulles d'encre qui sont chargés par contre ce qui fait qu'il va pouvoir initier sans doute un poche qui risque d'être très compliqué à gérer s'il s'approche du panier qui lance ses bulles là pour le moment il attend l'opportunité il recule un petit peu il va passer par le fil d'encre à droite oh excellent choix et il va sans doute mettre ses bulles là le double le double super palourde 60 points restants et il y avait peut-être même encore une troisième opportunité une troisième super palourde mais il s'est fait liquider le porter voilà c'est la fin du poche un fléau qui reste caché là mais je pense qu'il ferait mieux de repartir ouais il s'est fait liquider fin du poche un poche à 60 en entrée avec deux super palourde c'est pas mal du tout on va voir un peu quelle sera la la teneur du contre de la contre attaque des silver ox qui lance un chromo jet complètement pour essayer d'agresser ouais ils sont en moins trois là c'est surtout très dommage qu'ils n'aient pas utilisé leur palourde de revanche là-bas avec un super saut là il y avait une véritable opportunité de mettre des points il arrive voilà le super saut c'est fait Obito qui a saisi l'occasion pour percer le panier adverse est-ce que ça va continuer à tomber peut-être il y a Koura qui a plein de petites palourdes mais il n'arrive pas à s'approcher du panier pour le moment est-ce qu'il va réussir à en mettre une le panier qui est fermé dommage dommage c'est pas suffisant pour les silver ox pour prendre le lead 77 points restant contre 60 ouais il y a une petite confusion entre les deux joueurs qui étaient devant le panier ils se sont fait des passes mutuellement avec les petites palourdes ce qui fait qu'ils n'ont pas pu former de grosses palourdes à un moment donné c'est un peu dommage de ne pas s'être organisé en tout cas les extra marques qui repartent à l'attaque pour le contre du coup Pierrot qui récolte des palourdes là sur le côté il attend de voir un adversaire passer pour prendre peut-être une liquidation avec son liquidateur ça y est il en a repéré un ouais voilà et pour toi qui a mis une jetpack et qui harcèle les adversaires Koura même là s'il va être en duel il survit il survit voilà il retombe en sécurité derrière le tapis roulant Pierrot qui est à l'affût avec 8 petites palourdes et il y a toutes les palourdes qui sont à côté de lui voilà ils vont sans doute lancer une attaque avec Splatine qui est là également faut qu'il fasse attention aux défenses les silver ox il va rester 2 minutes 10 à jouer pour le moment où les extra lamar mène et ils ont également beaucoup plus de petites palourdes collectées il y en a 14 contre 3 sur le terrain voilà Pierrot prend une super palourde là il la tient il la dépose parce qu'il a été repéré il était en mauvaise posture là il va essayer de la récupérer ça y est il essaie de la laisser survivre mais il peut pas la garder il s'est fait liquider par Obito pendant qu'il tentait de mettre son lingette peut-être qu'une bonne séquence là pour les silver ox qui attaquent avec Obito qui va vers l'avant est-ce qu'ils vont réussir à composer une super palourde ils en ont pas c'est dommage c'est vraiment dommage les silver ox parce qu'ils arrivent à arriver sous le panier mais ils sont pas très synchro pour avoir une super palourde sous le panier ce qui fait qu'ils ratent des occasions et ils ratent des points importants là avec Obito qui avait cette petite palourde mais qui s'est fait repousser repousser vraiment en bas du tapis roulant là dans le clan inverse à les opportunités comme ça il faut les saisir et mettre ouais tout à fait c'est vraiment dommage c'est une opportunité gâchée il reste une minute 15 à jouer le score est encore assez serré ça peut encore aller d'un côté comme de l'autre il y a nantes qui utilise son choc chromatique là allez galance galance qu'on a une super palourde voilà il la met 68 points à 100 contre 60 est-ce qu'il y a des petites palourdes à égrener oui Koura il en met une oui voilà prise de lead pour les silver ox alors qu'il reste une minute à jouer les silver ox qui ça y est ils s'en sortent et il y a Koura qui met son jetpack en plus pour harceler les adversaires les empêcher de venir une pigmalance en réponse mais galance lui met encore des petites palourdes 20 points restants 17 points restants les silver ox là qui n'en finissent pas de prendre le large dans ce match ouais grosse grosse séquence un gros push des silver ox qui ont vraiment fait ce qu'il fallait là à 30 secondes récentes ça va être compliqué pour les extra-martiques de revenir de se relever après ça oh regarde il y a déjà Thomas Splatting qui prend le fil d'encre avec une super palourde il a jeté devant lui pour le moment pour rester en sécurité ne pas être visible il la reprend il est en bas du tapis roulant et il se fait liquider par galance qui défend à merveille ouais cette super palourde elle va être compliqué à aller rechercher je pense qu'elle va mourir là-bas au fond de la map la super palourde de revanche qui est toujours là et qui vient d'être prise par Splatting et Vesperia qui tient une super palourde il y a encore un push attenté en prolongation là pour les extra-mart Pierrot qui utilise son inkjet, chromojet est-ce qu'il va pouvoir prendre une utilisation ? ça y est ils attaquent les bulles d'encre il y a deux super palourdes et Fléo il a plein de petites palourdes il y en a une qui est rentrée ça y est mais pas l'autre pour le moment et Fléo qui en met une, 40 points, 20 points contre 14 il y a plus, et non ils s'en foutent le team, ils s'en foutent le team et maître oh la la ils ont failli revenir en prolongation mais là je pense que les silver ox sont tenus bon il y avait Vesperia qui tente de s'approcher par le fil d'encre mais c'est trop tard oh la la quel dernier assaut des extra-mart arctique ça aurait pu vraiment sentir le roussi pour silver ox mais ils s'en sont sortis ouais là où silver ox a gagné cette manche c'est vraiment sur leur dernier push qu'ils ont réussi à faire tenir assez longuement en prenant les liquidations sur le retour des adversaires et en égrénant les petites palourdes vraiment vraiment un très très gros push qui a permis du coup d'éponger la triple super palourde envoyer en contre par les extra-mart arctique et du coup les silver ox ils recollent un peu au score 2 à 1 dans cette rencontre le match n'est pas joué d'avance on vous le disait ça peut encore basculer ouais et on va voir le quatrième et dernier mode pro du jeu qu'on a pas eu encore l'occasion de voir du coup ça sera la mission bazookarpe sur galerie des abysses pour cette manche ouais mission bazookarpe sur la galerie des abysses alors une map on le dit souvent avec recouvert d'une verrière on va voir un peu quelle équipe va pouvoir s'emparer de la hauteur c'est un point stratégique important pour vraiment avoir une bonne vision de la map et vraiment pouvoir zoner les adversaires ça va être capital ouais bon les silver ox qui sont relancés du coup après cette belle manche bien tenue en pluie de palourde c'était important je pense vraiment de la remporter cette manche il va falloir continuer sur cette lancée maintenant sur la galerie des abysses alors que maxou est revenu à la place de pierrot du côté des extralamars on arrive à suivre les changements extralamars c'est pas facile c'est pas facile on y arrive mais c'est bien de tourner comme ça ceci dit on a plusieurs écoles on a les équipes qui changent jamais à 4 joueurs toujours les mêmes et on a aussi voilà des remplacements qui sont faits et qui sont souvent faits aussi en fonction du terrain et du mode sur lequel on va pour avoir la meilleure stratégie possible et ça fait aussi partie de la stratégie d'équipe du teamplay en tout cas on les rejoint sur la galerie des abysses pour cette mission bazookarpe et on va faire un point sur la compo des deux équipes c'est un point sur la pémette ouais tout à fait du côté extralamars arctique pas beaucoup de changements les joueurs reviennent avec leurs armes principales Maxou est de retour avec un liquidateur junior ouais Kura passe au liquidateur du côté des silver ox et Galance au turboblaster je crois pas qu'il avait cette arme jusqu'à maintenant alors que le bazookarpe a ouvert pour les extralamars mais on a Maxou qui est tombé quand même à côté E.L. Splatting qui a tenté de passer là sur la hauteur adverse mais s'est liquidé en plein vol et du coup les silver ox s'emparent du bazookarpe par intermédiaire de Obito et ça avance Obito déjà il sent que ça peut arriver derrière lui alors il harcèle un petit peu avec les roquettes il a tenté de monter la ponte mais il s'est fait liquider directement première tentative avortée pour les silver ox et les extralamars qui vont contre attaquer tout de suite c'est Vesperia qui prend la carpe et il va être soutenu par la pigman non ça va très vite pour les extralamars ouais là c'est un push un peu plus collectif que le push silver ox mais le bazookarpe est arrêté quand même relativement tôt ça va continuer pour les extralamars qui sont deux autour du bazookarpe contre un Splatting qui lance cette bulle d'encre Maxou qui prend la carpe et il va monter des escaliers il va se faire liquider dans les escaliers mais ça fait 19 points restant les silver ox en défense qui accusent un peu le coup et qui sont attentistes pour le moment du coup ça permet aux extralamars de marquer des points galants ce qu'il va contre attaquer en passant par la verrière attention à Splatting qui l'attaque voilà Splatting magnifique hein en sortie du fil d'encre il a pris un très joli kill sur le bazookarpe il fait exploser le bouclier et puis il reste il reste dans le coin il reste dans les environs sur la verrière les extralamars qui vont maintenant tenter de gérer leur avance ouais Splatting qui a une excellente position sur cette verrière il peut vraiment contrôler tous les points d'accès ouvrir les fils d'encre zoner les adversaires et donner les informations à son équipe je suis sûr que ça donne plein d'informations dans leur vocale Splatting qui prend un joli assist là sur l'adversaire oh il va se faire liquider par Kura ça y est qui prend le kill il y a eu un moins 3 de chaque côté hein ça bataillait dur dans l'encre et personne était autour de l'objectif par contre autour du bazookarpe les silver ox qui vont devoir s'employer à jouer en équipe à réussir collectivement pour aller de l'avant maintenant pour attraper ce retard 62 points restant contre 19 pour les extralamars avec Obito qui est sur la verrière qui prend un super kill sur max ou sur la verrière oh 2 kills ! 2 kills d'Obito ils sont moins 3 du côté des extralamars c'est le moment pour silver ox ouais il s'empare du bazookarpe c'est le moment mais attention il restait encore un joueur en défense Obito qui a bien couvert l'endroit où le dernier joueur était mais il s'est quand même fait liquider le porteur de bazookarpe j'ai pas vu d'où c'est venu Splatting qui a toujours sa position haute là pour zoner les adversaires mais il se fait un peu attaquer il est obligé de reculer ça va avancer pour silver ox oh c'est dommage ils vont pas dans le voilà il faut qu'ils il a jaillit Splatting pour prendre la liquidation c'est Obito qui a pris la carte mais il a pris sur le recul alors qu'il y avait un joueur qui avançait vers le bazookarpe pour aller dans son élan c'est dommage là qu'il soit pas entendu en team play des silver ox c'est dommage à chaque assaut silver ox il y a toujours un joueur pour arrêter ce bazookarpe et pour le moment il reste 1 minute 30 à jouer et les silver ox ils ne trouvent pas l'ouverture 62 points restants c'est pas un très très gros push bazookarpe qui revient au centre balle au centre tout est encore à faire un côté silver ox il y a Nantes qui a pris des liquidations mais qui s'est fait liquider les 3 silver ox sont à peu près tous au même endroit voilà Splatting sur la verrière qui est impérial il prend des liquidations très importantes et il garde le contrôle du coup sur le stage il est au dessus du bazookarpe et il pas un maximum de sa couleur ça va en plus lui permettre de charger ses bulles d'encre qu'il pourra lancer quand il sentira son équipe dans le besoin le contrôle de la verrière qui est pris par les extra lamar est ultra important sur cette manche voilà tout à fait alors qu'une pygmalence vient d'être lancée par fléau justement depuis cette verrière mais attention il s'est attaqué par Nantes qui est bien placé à l'attaque il met son choc chromatique mais assez liquidé dans les airs par Splatting qui a bien joué le trou le bazookarpe qui est pris par Obito mais il va se faire attaquer par Splatting depuis la hauteur et par la pygmalence également de fléau il n'y a pas de liaison vraiment entre l'équipe les silver ox c'est dommage parce qu'il y avait encore une opportunité il y a Koura qui est très très loin vers l'avant et il n'y avait personne pour aider le bazookarpe par contre ils sont pas très structurés sur le terrain les silver ox ils ont du mal sur cette mission bazookarpe à jouer en équipe à mettre en place un jeu collectif on est rentré dans les 5 dernières secondes et les extra lamar qui tiennent autour du bazookarpe ils vont sans doute tenir jusqu'au bout voilà les extra lamar qui remportent leur 3ème point les extra lamar qui remportent leur 3ème point sur une manche assez franche assez dominée un peu comme les 2 premières ouais on le voit au niveau des liquidations ouais ouais fléau avec 19 liquidations ça fait beaucoup et du coup c'est déjà des balles de match pour les extra lamar arctique dans cette rencontre ouais on va partir sur le bateau monta maria en expédition risquée ouais tout à fait l'expédition risquée on s'en souvient la première expédition risquée de cette rencontre c'était sur les tours girel les extra lamar arctique s'était imposé de façon assez nette Pierrot qui est de retour justement pour les extra lamar il remplace maxou tout à fait les silver rocks qui doivent jouer désormais crânement leur chance ils ont plus droit à l'erreur de toute façon donc il faut il faut y aller il faut tout tenter désormais et c'est dommage sur la manche précédente il n'y a pas eu une structure d'équipe en quelque sorte voilà on sent que collectivement il y a possibilité il y a mieux à faire les silver rocks qui vont devoir retrouver ce lien entre eux pour réussir ce genre de rencontre ils ont prouvé qu'ils ont été capables il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas sur monta maria de toute façon comme je le disais ils n'ont plus rien à perdre du côté des extra lamar arctique évidemment on joue pour le match sur le bateau ouais tout à fait ça pourrait se terminer là si les extra lamar arctique continuent d'être aussi convaincants sur cette expédition risquée sur monta maria en tout cas Pierrot qui est encore en train de réfléchir stratégie à adopter au niveau de l'arme à utiliser et les vêtements à porter aussi c'est important dans Splatoon 2 on le sait très bien le match va pouvoir commencer on rejoint les joueurs en croisière sur monta maria il va falloir escorter le stand mobile jusqu'au point adverse on va découvrir les compositions des deux équipes tout de suite à commencer par les extra lamar arctique pas beaucoup de changement toujours les mêmes armes depuis le début de la partie Pierrot revient avec un liquidateur griffé ouais du côté des silver ox galence est repassé au concentraceur pour sans doute amener de la longue portée et de la visée sur justement les positions centrales là où il y a des positions hautes pour prendre des liquidations on va voir comment ça va fonctionner les silver ox qui se placent en tout cas autour du stand mobile et qui essaye déjà d'aller vers l'avant Nantes qui a tenté la position haute au flank il prend une liquidation sur fléau bien joué ça va peut-être permettre à son équipe d'avancer mais le centre est pas du tout pour son équipe il tente de prendre la liquidation sur Vesperia voilà c'est fait, Nantes il fait ce qu'il faut là pour le moment il a pris deux bonnes liquidations mais son équipe ne suit pas voilà il y a Splatin qui est attaqué galence et galence il a fort bien répondu il a pris le kill sur son assaillant avec son sniper c'est toujours assez impressionnant quand un sniper se fait attaquer recule et réussit à prendre la liquidation sur le joueur qui l'embête Obito qui tentait de pousser le stand mais qui se fait liquider par une pigmalence qui est mise il y a Kura qui est toujours un petit peu vers l'avant et qui met son jet on a pu voir galence utiliser sa pigmalence sur un chromo jet ennemi et prendre un assist mais je pense que c'est lui qui a fait le plus gros des dégâts il a presque pris la liquidation c'était très très bien joué la tour qui avance pour les silver ox galence qui va finir par se faire liquider par fléau fléau qui se fait liquider à son tour c'est une grosse bataille au centre mais la tour continue d'avancer avec Kura là qui est proche de la tour bah Kura ils sont qu'il est mal barré là il recule un petit peu il attend que ses camarades viennent l'aider pour continuer à faire avancer le stand mobile il reste prudent hein c'est pas mal ce qui fait Kura parce qu'il faut pas mourir inutilement et en plus il résiste non voilà il a pas pu résister derrière à fléau hein qui venait également à sa rencontre fléau qui prend un autre kill sur Nantes je crois et qui va vers l'avant fléau qui agresse les adversaires pour le moment il n'y a pas de gros push sur cette manche 68 points restant contre 95 et les estralamars qui vont justement peut-être lancer leur première tentative d'assaut ouais alors attention duel de pygmalence là entre fléau et galence ouais la pygmalence de fléau qui se termine il n'a pas pris de liquidation là dessus il y a moins de côté estralamars arctique du coup ça va être compliqué de lancer un push maintenant d'autant plus que Kura est en promo jet et qui essaie de prendre de liquidation la tour qui est toujours au centre ouais c'est une vraie bataille au centre de la carte là pour le moment les estralamars qui essayent d'aller vers l'avant avec fléau qui va prendre une liquidation importante sur Kura splatting lui par contre c'est fait ouais ils sont moins trois les estralamars c'est compliqué de lancer un assaut évidemment dans ces conditions fléau le seul survivant qui se fait attaquer et qui est contraint de back est-ce qu'il va réussir non il s'est fait il s'est fait poursuivre il n'a pas pu réussir son saut les silver ox qui vont eux aller vers l'avant maintenant en mettant une belle pression à l'image de Nantes qui prend le trade sur splatting le stand qui avance avec galance galance qui se fait attaquer ça s'éclabouche de part et d'autre assez vivement là pour le moment 63 points restant contre 91 et 1 minute 50 à jouer rien rien n'est encore décidé sur cette manche et mette tout à fait ça maintenant encore basculé c'est pas c'est pas des avantages convaincants jusqu'à maintenant c'est pas très franc il va falloir encore pousser ouh l'assaut l'assaut là les extra lamar avec les bulldans qui sont mis splatting qui va faire avancer le stand mobile ça peut être très dangereux là pour les silver ox surtout qu'ils sont attaqués aussi par pierrot là bas sur la gauche qui a mis son chromo jet et ils sont acculés en défense galance qui essaye voilà c'est la prise de lead évidemment c'est la prise de lead assez facile des extra lamar parce qu'il y avait pas beaucoup de points à mettre et les silver ox maintenant qui vont courir pour continuer à survivre dans ce match de splatoon ils vont devoir courir après le lead il y a 10 points d'écart entre les deux équipes ouais il manquait une pimalance défensive parce qu'il n'avait pas sa pimalance et du coup le stand qui a pu avancer jusqu'à 53 points restants il reste encore environ une minute à jouer mais là ils sont au moins deux les extra lamar ils sont bien là les silver ox ils push avec cura en chromo jet et une lance vers l'avant il a pris deux ou trois liquidations avec son jet du coup ça avance est-ce que ça va être assez pour la prise de lead 52 oui ils sont tout proches de la p... est-ce qu'ils vont y arriver voilà ils l'ont pris 52 à 53 j'avais pas vu qu'ils avaient 53 du côté des extra lamar c'est une très très bonne prise de lead là vraiment une contre-attaque à réaction du côté de silver ox c'était très impressionnant ouais ça continue avec cura qui prend encore les liquidations et va se faire liquider finalement mais il reste que fléau qui se fait liquider ça y est il y a full team nantes qui va pouvoir reprendre la tour et marquer des points gratuits pendant que ses adversaires ne sont pas encore revenus les points qui défient il reste 10 secondes à jouer les silver ox là qui sont en passe de revenir au score encore une fois 3-2 dans ce match il y a nantes qui utilise un choc chromatique proche de la tour oh il va peut-être monter Snow il s'est fait liquider il s'est fait liquider juste avant de monter sur le stand il aurait pu stopper la manche là voilà ça va être l'opportunité pour les extra lamar arctique de peut-être faire une remontée fantastique là la pick balance qui est mise sur les hauteurs de silver ox allez le stand qui pour le moment avance il y a beaucoup de points à rattraper et mettre mais tout est possible dans splatoon d'autant que pierrot il a mis son chromo jet vers l'avant ouais les spéciaux qui s'enchaînent là sur ce push peut-être mis un peu trop tôt là parce qu'il va rester 25 points à marquer ouais il y a quand même splatting qui a ses bulles d'encre c'est très bon ce qu'ils font les extra lamar là elles explosent il y a galance qui va tenter de prendre des liquidations attention oui c'est la prise de lead pour la victoire du côté des extra lamar quelle réponse quelle contre-attaque là vraiment ils ont déchaîné les spéciaux à la fin et ça s'est vraiment bien enchaîné entre la pick balance nice très tôt le chromo jet et puis les bulles d'encre de thomas pour aller jusqu'à la victoire des extra lamar arctique qui l'emporte en prolongation 4 à 1 dans ce match de ligue btv ouais voilà tout à fait j'avais un peu peur qu'une pick balance de galon s'arrive pour stopper net les espoirs des extra lamar arctique dans cette manche mais elle n'était pas chargée visiblement elle n'est pas arrivée et ça a permis du coup aux extra lamar arctique d'aller jusqu'au bout avec un bon enchaînement de spéciaux tu le disais ça a été vraiment coup sur coup d'abord la pick balance ensuite le chromo jet qui a fait du dégâts et les bulles d'encre pour sécuriser un peu l'avancée de la tour dans la dernière ligne droite félicitations aux extra lamar qui parviennent du coup à gagner ce match sur score de 4 à 1 alors et maître on a pris un peu de retard il est déjà 42 dans 3 minutes on a un nouveau match à vivre ensemble on a une petite bonne annonce à vous montrer on va le faire ensuite on va stopper le stream mais on va revenir directement à 45 pour suivre le deuxième match de la soirée en division 2 ça va opposer d'autres extra lamar les éphir contre les royales inferno a resté avec nous et comme je le disais on va vous montrer une petite bonne annonce avant de revenir pour le prochain match allez on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite à tout de suite à tout de suite